Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine et de la vie qui vous ressemble. Alors c'est vrai qu'on a tous des excuses pour faire les choses et surtout pour ne pas les faire. Notamment pour ceux qui nous impliquent beaucoup et nous obligent à revoir nos habitudes, nos ancrages, nos compétences. Et c'est vrai que quand on passe par la crise de la quarantaine, on se rend compte de la nécessité de faire ce qui est important pour nous et pour créer la vie qui nous ressemble. Parce que la réalité c'est que cela ne peut pas continuer de la même manière avec les mêmes environnements, les mêmes activités, les mêmes lieux, les mêmes personnes. Sinon il y aura toujours le même résultat. Cela signifie que si votre vie ne va pas bien, c'est qu'il faut changer certaines choses de cette vie et qu'il faut mettre en œuvre ce qui vous ferait du bien. Bien entendu ce n'est pas si simple et il faut créer de nouvelles routines qui apportent plus de sérénité et d'énergie. Et le changement se fera en douceur et amènera de nouveaux ancrages bénéfiques pour un temps. Un conseil pour commencer à changer en douceur votre vie, c'est de créer des rituels qui vous préservent et vous donnent de l'énergie. Ces rituels peuvent concerner votre façon de vous lever, de vous préparer, de vous rendre au travail, de rencontrer les autres, de mener vos activités, de manger, de pratiquer du sport ou de vous coucher. J'avais fait un article que je vous conseille sur les rituels du matin qui font du bien et dont je vais mettre le lien quelque part. Ensuite une fois définis ces rituels il faut les faire cadrer avec vos objectifs. Si c'est le poids, la forme, le boulot, la relation à l'autre, le changement d'un poste en entreprise, un enjeu de chiffre d'affaires ou un changement de vie, il faut préciser cet objectif et imaginer comment et sur quelle durée l'atteindre. Même si le chemin est bien plus important que le résultat. Mais n'oubliez pas l'essentiel, le changement commencera toujours par votre changement à vous. Donc arrêtez de vous mentir à vous, comme les enfants qui ne font pas leurs devoirs et racontent toutes sortes d'excuses pour se justifier, sauf qu'ils sont rattrapés par les notes à l'école qui prouvent qu'ils ne bossent pas assez. Et bien là c'est la même chose. Combien d'excuses pour ne pas changer les choses, pour ne pas apprendre de nouvelles compétences, pour ne pas libérer vos envies. Après vous vous sentez usé par la vie et vous oubliez la joie de faire ce qui vous correspond. J'ai vu cette attitude dans toutes les classes d'âge et catégories socio-professionnelles de personnes qui se sentent vraiment enfermées dans leur routine. Du sens. Il faut du sens à ce que l'on vit. Dans son travail, dans sa vie relationnelle, dans sa vie amoureuse, il faut du sens et des valeurs portées par de vrais idéaux et surtout de vraies envies d'être la personne en phase avec sa personnalité profonde. Et puis vivre c'est aimer, sourire, contempler, s'investir dans ce qui vous porte, vous nourrit de découvertes sur vous et sur le monde, de liens avec les autres et avec la nature. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas réaliser ce qui vous correspond le mieux. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas oser être la meilleure version de vous-même. Vous voulez perdre du poids ? Mangez différemment, changez votre vision de vous, faites de l'exercice et surtout concentrez-vous sur ce changement plutôt que sur les kilos à perdre. Vous voulez avoir un corps qui répond mieux à vos envies ? Faites du sport dans des domaines qui vont vous plaire et sans excès pour que ce soit une réussite. Vous voulez rencontrer un conjoint ? Devenez attractif. Vous voulez un meilleur job ? Améliorez vos compétences et soyez une meilleure version de vous-même. Mais ne faites pas ce pourquoi vous n'avez pas un engagement fort et qu'il ne vous ressemble pas. Pensez à améliorer votre interprétation du monde pour le voir comme étant rempli d'opportunités de vivre votre vie à vous. Plus d'excuses pour avancer vers la sortie de vos problèmes, en faisant émerger une meilleure version de vous-même que vous allez aimer et en proposant une relation aux autres apaisée et bienveillante. C'était Didier, je vous dis à bientôt.